et ici là quand on dit par rapport ici là à ce qu'on est en train d'expliquer sur le takfir on a dit un musulman qui tombe dans un acte de kouf parce qu'il y a des gens maintenant qui viennent et disent on ne doit pas prendre cette condition là on ne doit pas prendre ça comme empêchement ils disent parce qu'il n'y a pas une personne ou bien il n'y a pas une secte sans qu'il ne soit dans quoi ? sans qu'il ait des ambiguïtés ils disent que même les koufars, les juifs et les chrétiens ils ont des ambiguïtés, donc ça veut dire qu'ici même eux on ne doit pas dire que c'est les koufars pourquoi ? parce qu'ici le débat ce n'est pas sur quoi ? ce n'est pas sur un kafir ici le débat c'est sur un musulman qui tombe dans un acte de kouf par une ambiguïté, ici ce n'est pas un kafir un kafir il est kafir parce que les savants ont mis les chroutes là pourquoi ? quand vous voyez chroutes takfir les savants ils ont placé les conditions là chroutes takfir, c'est pour quoi ? les savants ils ont placé ces conditions là c'est pour un musulman qui tombe dans un acte de kouf quand on dit chroutes takfir c'est-à-dire les conditions du takfir c'est-à-dire avant qu'on ait des classes musulmanes de mécréant mais un mécréant, lui il est déjà mécréant à la base quelles conditions on veut encore ? c'est-à-dire il n'est pas rentré dans l'islam tout celui qui ne rentre pas dans l'islam tout celui qui n'accepte pas l'islam on le considère comme étant un mécréant et on met des ahkam zahirons sur lui des ahkam du kouf sur lui c'est-à-dire on ne les prit pas sur lui on ne les lave pas etc parce qu'il n'est pas rentré dans l'islam mais maintenant si c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu le message d'islam et tout ça lui son cas c'est vrai qu'Allah c'est une autre mas'ala là-bas mais lui on le considère comme étant un mécréant parce qu'il n'est pas rentré dans l'islam et le kouf c'est quoi ? c'est le contraire de la foi mais ici là nous on est en train de parler de quelqu'un qui est à la base musulman mais qui tombe dans un acte de quoi ? de kouf est-ce que lui là par une chouba par une ambiguïté par une taouil est-ce que ici là lui là on dit directement qu'il est mécréant qu'il est sorti de l'islam ? oui ou non donc c'est pas l'appel de venir du nom les koufars aussi ils ont une ambiguïté parce que même les koufars ils disent quoi ? les chrétiens par exemple ils disent que Jésus Isa c'est le fils d'Allah comment ça ils disent que c'est le fils d'Allah ? oh parce qu'ils ont l'ambiguïté c'est quoi ? c'est qu'ils disent que Isa est venu au monde sans papa sans père ils disent donc ça veut dire que c'est Allah qui est son père vous voyez ? donc ici ils ont une ambiguïté ils vont te dire ils ont une ambiguïté donc comme ils ont une ambiguïté ici les chrétiens c'est pas des koufars on dit que c'est des koufars ils disent donc la condition là de l'ambiguïté on ne peut pas prendre ça parce qu'ici le débat n'est pas quoi ? n'est pas sûr ? n'est pas sûr ? un kafr aslan et leur parole elle est complètement bantée est-ce qu'on voit un peu ? donc leur ambiguïté ça ne les tient pas et c'est pourquoi quand on discute souvent avec ces gens on leur dit qu'est-ce qui vous étonne ? Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir Adam au monde sans père, sans mère il a fait venir Eve au monde avec à travers Adam elle n'a pas de mère nous on vient avec le père et la mère Isa est venue avec la mère sans le père qu'est-ce qui est étonnant là ? si déjà Allah subhanahu wa ta'ala il a fait venir Adam sans père, sans mère mais qu'est-ce qui est plus c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus difficile mais qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce qui est difficile à Allah de faire ici là ? il n'y a rien de difficile il a fait venir quelqu'un sans père, sans mère c'est fait venir quelqu'un avec une mère sans père qui est difficile à Allah ça c'est pas difficile à Allah et Allah il te crée dans le Coran dans la surate Maryam c'est clair Allah dit ils ont dit le tout ils avaient connaissé l'attribut à un enfant ils ont dit le tout mais c'est un très bien enfant elle a dit quoi ? vous avancez certes là une chose abominable elle a dit quoi ? peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots que la terre ne se fonde et que les montagnes ne se croulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception qu'en tant que serviteur qu'en tant que quoi ? serviteur ça c'est clair dans la surate Maryam donc leur Shubha là c'est une Shubha qui est quoi ? qui est Ba'otila et ici là le débat c'est pas sur un Kaf Aslan ici le débat c'est sur un musulman qui tombe dans un acte de couvre par ambiguïté ici on doit faire ce qu'on appelle Isalat Shubha et les savants lorsqu'ils ont mis vous pouvez liser dans les livres des Takfir ils vont vous mettre ça comme condition J'ai ils ont mis